Alors nous arrivons sur l'article 34 bis et j'ai une demande de parole de madame Kukirman. Oui monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 2009 les taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour n'ont de cesse d'augmenter et ce dans des proportions chaque année plus importantes. Aujourd'hui en effet on estime que la délivrance d'une première carte de séjour d'un an peut coûter jusqu'à 600 euros pour la personne. L'Office français de l'immigration et de l'intégration est financé à 80% par les taxes payées par les personnes étrangères. Or ce n'est pas aux personnes qui viennent tout juste d'obtenir un titre de séjour de financer une agence du ministère de l'Intérieur censée mener une politique d'intégration pour les personnes en situation régulière. Le plus scandaleux est que les personnes sont contraintes de payer 50 euros simplement pour déposer un dossier en préfecture et bien évidemment si la demande est refusée, si la personne est expulsée, aucun remboursement n'est envisagé. Rappelons que demander un titre de séjour pour une personne étrangère sans papier est non seulement un droit mais surtout une obligation. Or c'est souvent une population précaire, fragile, qui n'a d'ailleurs pas l'autorisation de travailler tant qu'elle n'a pas le titre de séjour et qui rencontre énormément de difficultés sociales et financières. Cette initiative du précédent gouvernement a été contestée par une trentaine d'organisations en 2012. Et après les dernières élections, le gouvernement s'est contenté de baisser cette taxe qui est d'ailleurs passée de 110 à 50 euros. Mais le balancier reste, comme souvent en matière de politique migratoire, très déséquilibré pour les personnes concernées. Le projet de loi de finances pour 2014 entérine cette logique de dissuasion des personnes en situation irrégulière pour tenter de diminuer le nombre de dossiers à traiter en préfecture. Ce pari ne nous semble pas être le bon puisqu'il impose de fait la clandestinité aux plus précaires qui ne peuvent s'acquitter de ces 50 euros. L'accès à l'administration, nous le pensons, doit rester gratuit. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre amendement 1.39. Nous aurons également, et dans le même objectif, à travers l'amendement 1.40, nous avons la volonté de réduire le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance, le renouvellement, le duplicata d'un titre de séjour, en augmentant les hypothèses pour lesquelles le montant est ramené entre 55 et 70 euros au grand A de l'article L3113 du code de l'entrée du séjour des étrangers en France. Notamment en y incluant les cartes de séjour vie privée familiale qui sont délivrées en application, je le rappelle, des articles L3111, 14 et 15 du code de l'entrée du séjour des étrangers en France. Poursuivant la même logique, nous avons, je ne sais pas si le débat nous y amènera, mais en tout cas déposé un troisième amendement qui tente à réduire le montant total des taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour. Nous pensons qu'au-delà de rappeler des principes, il en va effectivement d'un principe fondamental qui est la gratuité dans l'accès aux droits et à l'administration, et je le disais, aussi permettre à ces personnes, souvent les plus précaires, de ne pas les précariser encore un peu plus, de ne pas les renvoyer dans des lieux dans lesquels d'ailleurs nous n'avons pas forcément connaissance qu'ils sont, dans des zones de non-dits et donc de non-droit, mais au contraire de les protéger dès leur arrivée en France, de les accompagner dans leur démarche. Il nous restera encore certainement à avoir le débat sur l'aboutissement de ces démarches, mais en tout cas, nous ne souhaitons pas qu'il y ait quelques restrictions dans l'accès à ces démarches. Je vous remercie. Alors, nous arrivons à l'amendement 172 qui est présenté par M. Lecomte. Oui, merci M. le Président. M. le ministre, mes chers collègues, beaucoup de choses ont été dites par ma collègue, Mme Zuckerman, tout de suite. Moi, j'ajouterai, avant de présenter précisément cet amendement, qu'effectivement, beaucoup de titres de séjour, de régularisation, coûtent plus de 500 euros pour des personnes qui sont souvent en situation de précarité. C'est difficile. C'est une politique qui a été mise en place à partir de 2009 et on peut constater que le PLF 2012 avait fortement augmenté un certain nombre de taxes. Quand on regarde les effets de ces augmentations de taxes sur les recettes de l'OFI, on s'aperçoit que les recettes n'ont pas été à la hauteur des espérances parce qu'effectivement, comme vous l'avez signalé, les montants des taxes étaient tellement dissuasifs qu'il y a eu moins de demandes. Et donc, en réalité, cela interpelle pour deux raisons. D'abord, pour une raison d'efficacité fiscale dans la mesure où les recettes n'ont pas été à la mesure des espérances en augmentant les taxes. Et une deuxième raison, cela interpelle en raison de la politique de migration, car peut-on mener une politique ambitieuse d'intégration avec des fonds qui viennent à plus de 80% de taxes payées par les personnes qui souhaitent être régularisées ? Et c'est la raison pour laquelle nous proposons, avec mes collègues Richard Jung et Claudine Lepage, un certain nombre d'amendements visant à limiter ces coûts de régularisation ou ces taxes de manière à être plus efficaces en termes fiscales et plus justes en matière d'immigration. Et ce premier amendement vise à supprimer la taxe perçue en faveur de l'Office pour l'immigration et l'intégration lors d'une demande de validation d'une attestation d'accueil. M. le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission ? L'avis de la Commission est le suivant, M. le Président. D'après le produit global estimé, cette taxe devrait rapporter 7,5 millions d'euros et sa suppression mettrait donc en péril le budget de l'opérateur. De plus, cette taxe est acquittée par l'hébergeant en France et non par l'étranger lui-même. Elle ne vient donc pas s'ajouter aux autres taxes acquittées par le même contribuable. Et dans ces conditions, la Commission des finances demande aux auteurs de bien vouloir retirer leur amendement. Merci, M. le rapporteur général. Même avis, M. le ministre. L'amendement est-il retiré ? Je retire celui-là. Il est retiré. Nous en arrivons à l'amendement 341. Je repasse la parole à M. Lecomte. Le 341. De toute façon, j'ai exposé mes motivations en défendant l'amendement précédent. Merci. M. le rapporteur général, quel est l'avis de la Commission ? L'avis de la Commission est identique. C'est également une suggestion de retrait parce que nous avons considéré que cet amendement déséquilibrerait le budget de l'OFI. Et dans ces conditions, il nous paraît sans doute opportun de retirer l'amendement. Merci. Même avis de M. le ministre. Cher collègue, est-il retiré ? Je fais tout de même observer que mes deux arguments étaient l'efficacité de la taxe ? Lorsque ça avait été augmenté en 2012, il y a eu des recettes qui n'étaient pas à hauteur de ce qui était espéré. Donc, en réalité, il n'est pas nécessairement sûr qu'en laissant ces taxes à ce niveau, on est une perte de recettes. Et la deuxième, c'est faut-il vraiment avoir une politique de l'immigration et de l'intégration essentiellement financée par ceux qui sont concernés par cette politique et qui sont souvent en situation prétermée ? Sur ce cas précis, je retire aussi l'amendement. Chers collègues, trois amendements font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 140 est présenté par Mme de Messines. Merci, M. le Président. Depuis plusieurs années, les taxes dues par les personnes étrangères vivant en France en lien avec leur droit au séjour n'ont de cesse d'augmenter, et ce, dans des proportions chaque année plus importantes. Il nous semble indispensable de baisser significativement le montant de ces taxes et d'interroger en contrepartie les sommes dépensées pour certaines des missions de l'OFI, dont il est en tout état de cause anormal, injuste et contre-productif, que ce soit les étrangers nouvellement arrivés, en situation sociale précaire ou fragile, qui soient chargés de les financer. Poursuivant cet objectif, cet amendement propose donc de réduire le montant des taxes qui doivent être acquittées pour la délivrance, le renouvellement ou le duplicateur d'un titre de séjour, en augmentant les hypothèses pour lesquelles le montant est ramené entre 55 et 70 euros au A de l'article L311-13 du code de l'entrée du séjour des étrangers en France, en y incluant notamment les cartes du séjour vie privée et familiale, délivrés en application des articles L313, L311, L313-14 et L313-15 du code de l'entrée du séjour des étrangers en France. Cela concernera les personnes en grande précarité qui cherchent à régulariser leur situation sur le territoire. Merci. Merci, chers collègues. L'amendement 165 est défendu, il est défendu, et le 388 n'est pas défendu. Monsieur le rapporteur général, l'avis de la Commission. L'avis, monsieur le Président, monsieur le ministre, mes chers collègues, est le suivant, c'est que la taxe sur la délivrance de titres de séjour connaît deux tarifs. Un tarif normal de 241 euros et un tarif réduit de 58 euros pour les étrangers étudiants ou victimes d'accidents du travail, notamment. Donc les amendements qui sont présentés élargiraient ce tarif réduit à plusieurs catégories d'étrangers, tous les étrangers mineurs, certes, mais aussi les titulaires de la carte de séjour vie privée et familiale, ou de la catégorie salarié. Donc on voit bien que cela recouvre en partie des situations où le tarif réduit n'est socialement pas particulièrement justifié, et en outre, cela diminuerait de façon importante les ressources de l'OFI, et dans ces conditions, la Commission des finances, pas forcément convaincue, compte tenu de cette hétérogénéité des publics concernés, suggère le retrait des amendements. Même avis de M. le ministre. Chers collègues, ils ne sont pas retirés. Nous votons donc qu'il n'y a pas de demande d'explication. Que ceux qui souhaitent adopter ces amendements veuillent bien lever la main. Merci. Avis contraire. Les amendements ne sont pas adoptés. Le 391 tombe.